Déjà qualifié pour le Jean Pratt, c'est avec une équipe quelque peu remaniée que le RC Van débute face à Saint-Jean-de-Luz. Jean-Noël Spitzer, l'entraîneur Vante, aligne les joueurs les plus frais. Il s'agit de bien préparer les phases finales qui se profilent. Résultat, Van mène 26-0 à la pause. L'enjeu c'était d'avoir un bonus offensif, c'est-à-dire 3 essais de plus que l'adversaire. Le contrat est rempli, c'était important pour nous pour asseoir la première place, c'est vrai que le contrat est rempli. La seconde période voit Saint-Jean-de-Luz tenter de percer en vain le mur Vante. C'est même Van qui aggrave la marque, 33-0 score final. C'est une victoire qui va faire du bien dans les prochaines semaines, puisqu'il y a l'aspect comptable, il y a le fait d'avoir relancé les joueurs et d'avoir économisé d'autres. Les bénéfices, on va les retirer dans 15 jours et dans les semaines qui arrivent jusqu'à la réception de Saint-Nazaire. De toute façon, dans un mois, c'est un match dont on ne parlera plus et au final, on ne retiendra que le positif. Toujours leader de sa poule de Fédéral 1 après cette victoire, Van clôturera sa saison à la maison contre Saint-Nazaire le 5 avril. Avant cela, c'est un dernier déplacement à Tiros dans 15 jours qui se profile. Blessé lors du match allé remporté par Van, Pagaloua veut sa revanche. On va avoir une semaine de préparation intense, ce qui va nous faire du bien, parce que là, on va se remettre un peu les pendules à l'heure, parce que ça va être une grosse 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 partie là-bas qui nous attend, parce qu'ici c'était pas mal. J'ai loupé la fin du match parce que c'était une revanche, mais j'ai une revanche à prendre personnellement. Match difficile en vue face à Tiros, candidat à la qualification pour le Jean Prat.